Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on a un Bitcoin qui a complètement décroché depuis les 69 000$. Bon c'est plutôt positif parce que c'est un scénario que l'on avait identifié, je vous le rappelle qu'il y a 4 jours de ça, même 5 jours de ça, quand on était au point le plus haut, on avait identifié comme ça un scénario qui était de pouvoir aller justement toucher la borne inférieure du canal aux 62 000$. Cette vidéo que je vous montre à l'écran, c'est celle d'hier, je vous montrais justement qu'on pouvait avoir encore une suite sur la correction pour descendre encore une fois jusqu'aux 62 000$. Et ce que l'on a aujourd'hui, c'est exactement ce que l'on avait justement identifié, ce sont juste des scénarios, ce n'est pas de la voyance. On a identifié justement une baisse en 3 temps comme ceci pour aller toucher le canal inférieur. Donc c'est plutôt positif ce que l'on a, mais maintenant ce qu'il faut c'est ne surtout pas aller chercher plus bas, puisque les différents niveaux sont vraiment vraiment bas. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur la suite du Bitcoin et qui aussi va jouer sur le reste de la carte crypto. Regardez cette carte qui est complètement rouge, on a tout qui est rouge en fait, on a du moins 7,76% pour le Bitcoin, Ethereum à moins 8%, le Solana, le DOT, en fait toutes les cryptos ont pris un gros coup. On va identifier justement tout ça, vous donner mon avis sur la suite des cryptos. On va aller voir l'Ethereum et quelques autres cryptos comme Ethereum, le XRP et le Doge par exemple, qu'on peut aller regarder ensemble, voir un petit peu, est-ce qu'on a vraiment un gros retracement, comment en fait influe justement le Bitcoin sur le reste. Et puis petite précision que je vais vous donner sur la alt-season, parce qu'on m'a fait une petite remarque en commentaire. Hier j'ai fait une vidéo justement sur celle-ci, non c'était sur celle-ci, et du coup il me manquait un peu de précision justement sur cette alt-season, donc je vais faire un tout petit point, ça va être très rapide, sur la comparaison de la dominance du Bitcoin, refaire un petit point dessus, et sur l'alt-season où est-ce qu'elle pourrait arriver si le Bitcoin décidait enfin de mettre un bottom, de trouver son point le plus bas pour aller chercher des niveaux plus hauts. Voilà, ça va être un programme assez complet, mais que je vais vous résumer très 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 rapidement. Le but c'est qu'on sorte d'ici avec vraiment des niveaux, des scénarios, et de voir comment on peut peut-être bénéficier et profiter de cette baisse, parce que qui dit peut-être un dip, dit vraiment un plus bas, dit peut-être un point d'entrée justement optimal pour se mettre sur les crypto-monnaies. Voilà, donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton que tu as juste en dessous, et à mettre la petite cloche pour ne pas rater les prochaines notifications. Je devais faire aujourd'hui une vidéo sur l'écosystème Cosmos, que j'ai décidé de reporter à demain, puisque en fait voilà, c'était un petit peu urgent de faire une vidéo sur le Bitcoin, je trouve que c'est très important. Et si tu aimes le contenu que je te partage et que tu aimes les cryptos de manière générale, mets-moi un gros pouce bleu au passage, ça me permettrait de me récompenser sur le travail fourni. Alors c'est parti sur le Bitcoin, on va voir pas mal de choses aujourd'hui. On va regarder TradingLight, parce que TradingLight c'est un outil, vous vous rappelez, je vous l'ai montré il y a quelques jours justement, où j'avais parlé, et d'ailleurs c'est quand on a été rejeté, c'est quand on a été rejeté complètement ici au niveau haut. On avait vu des ordres, on avait identifié des murs d'ordre à 67 000, 68 000, 69 000 dollars et même 70 000 dollars. On le voit, on a complètement été rejeté ici, on a complètement été, on a complètement décroché et on est parti chercher le canal inférieur. On est en plein dedans, on est en train de le transpercer et qu'est-ce qu'on voit ? Plus bas, encore un mur d'ordre. Donc moi ce que j'ai là comme premier argument à vous donner, c'est que ce niveau va être très très compliqué à passer. On a ici des niveaux, je vais essayer de vous le montrer, on a ici des niveaux qui sont assez importants avec des ordres qui ont été déposés et qui peuvent représenter plusieurs centaines de bitcoins. Alors je vais juste mettre comme ceci mon... Est-ce que je peux avoir ça ? Je ne peux pas l'avoir, ce n'est pas très grave. En tout cas voilà, on avait des murs d'ordre au-dessus, on a des murs d'ordre en dessous. Je pense qu'au moment où on va aller justement contacter, avoir un contact avec ce mur d'ordre, que le bitcoin va être poussé vers le haut. Mais est-ce que ce sera suffisant justement pour pousser tout ça ? On va aller voir un petit peu le sentiment de marché, qu'est-ce qu'on a ? En fait on a un sentiment de marché, donc le Fear and Grid Index qui est vachement utilisé justement pour savoir le sentiment de marché, qui était vraiment en extrême euphorie la semaine dernière, mois dernier, semaine dernière. Donc on voit que c'est plutôt euphorique et plutôt positif. On va parler d'euphorie mais plutôt d'enthousiasme, d'accord, sur les crypto-monnaies. Et même quand on regarde ce schéma, ça c'est quelque chose que je vous montre aussi très fréquemment, c'est que j'ai mis ici en dessous le Fear and Grid qui est beaucoup plus parlant à mon goût sur justement le cours. Et en fait on voit que sur cette chute, sur cette baisse du bitcoin que l'on a ici comme ceci, et bon en fait le Fear and Grid n'a pas bougé, d'accord ? Donc je pense qu'on n'a pas encore eu un sentiment fort comme on l'a eu ici par exemple, c'était quand ? C'était en mai, qu'on a eu cette énorme chute ici, donc ce qu'on appelle un panic sell, tout le monde a vendu par panique et les leviers ont été clôturés en cascade, ce qui a généré cette grosse liquidation. Gros moment d'extrême peur, c'était la fin du bitcoin, on allait partir au, enfin à zéro tout simplement, à zéro ou aller à 10 000 dollars. Ici c'est pas du tout ce qu'on a, donc on a potentiellement quelque chose qui est en train de consolider, peut-être de corriger, donc attendez-vous potentiellement à peut-être avoir quelque chose qui va continuer, c'est d'ailleurs ce qu'on va identifier maintenant, on va identifier l'action sur le prix, voir quels sont les niveaux à aller observer, mais là voilà, au niveau sentiment de marché, très important de voir que c'est encore plutôt positif, on n'a pas de sentiment de peur, je pense que la leçon qu'on a eue ici en mai a vraiment servi à tout le monde, même si on voit sur le Kingfisher, vous savez ce schéma qui nous montre les clusters de liquidation, donc on voit que là on a pas mal de personnes, donc des gens qui commencent à rentrer très fortement sur les cryptos, mais en short, qui sont vraiment en train de parier sur la baisse du Bitcoin, on voit un gros cluster ici à 66 000 dollars, 66 200 dollars, ce qui nous ramène exactement, on va regarder ça ensemble, 62 000 dollars qui nous ramène ici, donc je pense que, je descends en 4 heures, je pense que, en 2 heures peut-être, je pense qu'ici on a pas mal de gens qui sont en train justement de shorter le marché, qu'on va avoir des positions de liquidation qui vont se mettre en place ici, ici, etc., et qu'au moment où on va aller justement toucher, donc je vais vous le montrer, comme ça, ça me permet ensuite de vous montrer ça dans les vidéos futures, ce sont juste des scénarios, je ne suis pas voyant, il y a une action de prix, d'accord ? Ici, la vague, quand on a cassé l'ATH, l'ancien ATH qu'on avait ici et ici, tout simplement, on a fait une correction en 3 vagues, c'est assez simple, d'ailleurs, si tu veux apprendre tout ça, je te mets les liens en description, tu peux nous rejoindre sur le Discord et rejoindre le club privé, donc il y a un club privé qui te permet d'apprendre tout ça, et de te placer surtout sur des grosses crypto-monnaies à fort potentiel de croissance, que je ne partage pas forcément sur la chaîne, même si j'en partage énormément, d'accord ? Mais voilà, action de prix en 3 vagues, d'accord ? Donc tout simple, ici on a des niveaux, on a beaucoup de shorts ici, donc potentiellement, on va avoir, aller justement chercher ces ordres que l'on a ici à 60 000 dollars, et justement, aller reliquider ces personnes pour réintégrer le canal, ce qui pourrait être vraiment intéressant, puisque si on réintaxe le canal, je pense, moi, c'est que mon avis, d'accord ? C'est un avis que je vous donne, je pense que fortement, et pas de biais, je veux éviter de vous mettre des biais dans la tête, je pense que si on réintaxe le canal et qu'on commence à faire pull back sur le canal inférieur, on va aller chercher le plus haut et enfin aller se confronter à cette zone ici, d'accord ? Pour aller transpercer et aller enfin chercher le bull run. Ça, c'est que mon avis, d'accord ? Je vais quand même vous donner dans quelques instants, avant d'aller justement checker l'Ethereum, le Doge et l'XRP, voir un petit peu justement quels sont les niveaux à aller chercher. Ensuite, on avait vraiment un décrochage complet, parce que c'est aussi possible d'aller décrocher et de chercher plus bas. Donc voilà, on a plusieurs scénarios et le but, c'est vraiment d'anticiper tous les scénarios et d'être prêt. Voilà, c'est un petit peu, moi, ce que je partage à mes membres VIP, c'est vraiment d'avoir... En fait, le but, c'est pas de savoir où ça va aller, c'est d'être prêt dans tous les cas de figure. Voilà, je voulais vous montrer ça. Je vous ai montré le Fear and Grill de The Kingfisher. Et puis maintenant, on va l'identifier justement ces différents niveaux. Et après, je passerai également à la partie Half Season, très très important. Je ne parle pas souvent de Half Season, mais là, je pense que c'est intéressant d'en parler. Les prochains niveaux, si on casse, et qu'il ne faut surtout pas casser, d'accord ? Donc en fait, mon scénario que vous avez ici, que je vous ai présenté ici, il est valable que si on ne vient pas casser ce niveau-là des 57 653 dollars exactement. Tant qu'on est au-dessus, d'accord ? On peut potentiellement réintégrer le canal, chasser tous les shorts qui se sont mis en place pour aller chercher plus haut. Ça, c'est vraiment mon scénario si on ne casse pas le niveau plus bas que l'on a ici, ok ? Si on vient casser comme ceci et qu'on vient casser, qu'on vient clôturer en dessous, faire ça, ça, ce serait très très négatif et je pense qu'on irait potentiellement chercher les 52 000 dollars. Donc en fait, c'est exactement le point que l'on a ici, d'accord ? Donc c'est un point qui avait fait... Je vais vous mettre en rouge et en très gros. Ça permettra de l'avoir. Les 52 750 dollars sont pour moi un niveau... Le prochain niveau si on casse justement le niveau des 57 530 dollars. Vous avez bien ça en tête parce que demain, je ne pense pas que je ferai une vidéo sur le Bitcoin, je ferai plus la vidéo sur l'écosystème Cosmos. Donc mettez bien la petite cloche si vous n'êtes pas... Si vous n'êtes pas mis la petite cloche pour recevoir la notification demain. Ça va être un top 7, je pense top 5 ou top 7 sur les cryptos de l'écosystème Cosmos. Vraiment très intéressant. Donc restez bien connectés. Donc voilà les niveaux à surveiller. Donc on va surveiller dans la journée ou demain voir ce que l'on a si on va venir chercher justement ce niveau-là. D'accord ? Des 57 600. Si ça décroche, 52 900. Si ça ne décroche pas et que ça réintègre, je pense qu'on est parti vraiment sur un top. Et c'est pour ça qu'en fait on va voir juste dans quelques instants l'Ethereum, etc. voir un petit peu comment ça se profile pour la suite. Je fais mon petit point sur la alt season. Alors, on m'a fait une petite remarque dans les commentaires. Hier, j'avais dit justement que ce qu'on voulait voir en fait, c'était... j'ai la dominance. D'accord ? Donc ici, vous avez en abscisse, vous avez le pourcentage de la dominance. Plus cette courbe descend et moins le Bitcoin est dominant. Donc moi, je disais c'est que je voulais voir justement la dominance baisser. Pourquoi ? Pour laisser la place aux alt season. Pour que les alt season puissent justement performer. Parce que moins le Bitcoin est dominant et plus les altcoins peuvent un petit peu vivre leur vie. et on m'a fait remarquer que ce qu'on attendait vraiment et c'est vrai que j'ai pas fait le point là-dessus et je préfère le corriger dans une vidéo juste après au lieu de vous dire que j'avais raison, En fait, ce qu'on m'a fait remarquer c'est qu'en effet, ce qu'on veut, c'est qu'avant d'avoir la dominance du Bitcoin qui baisse, on voudrait justement voir comme il s'est passé dans les cas précédents, voir un Bitcoin qui va justement redevenir très dominant. On va appeler la Bitcoin saison. D'ailleurs, je crois que j'ai dans mes... Si je mets dans data et que je mets ici alt season, vous allez voir. N'hésitez pas aussi à récupérer tout ce que je vous montre ici. En fait, on a la Bitcoin saison qui est en dessous et la alt season qui est en haut. Donc, quand la courbe est en haut, c'est que les cryptos commencent à exploser. Donc là, ils font tout simplement un calcul assez simple. Ils ont toutes les cryptos et regarde qu'est-ce qui est positif et qu'est-ce qui est négatif sur 30 jours, 80 jours, etc. Et quand la courbe est dans le Bitcoin saison, c'est que le Bitcoin est dominant. Là, on est en plein milieu. On est à 50. Ce qu'on m'a fait remarquer, c'est qu'on voulait voir justement et c'est vrai que avant que justement les altcoins prennent la dominance et que ça part en furie, on attend justement que ce soit le Bitcoin qui devienne dominant et qu'ensuite, ça redescende comme ceci pour laisser la place aux altcoins. Pourquoi ? Parce qu'on a remarqué dans les cycles précédents que... Et c'est pour ça que je vais vous montrer l'échéma juste avant. En 2018, ce qu'on a eu, c'est vraiment très sympa de voir ça, c'est qu'on a eu quoi ? On a eu un Bitcoin. Il perdait de dominance ici. Il a perdu sa dominance jusqu'à là. Donc là, on pourrait dire qu'on est aujourd'hui dans ce cas-là. Et ce qu'on attend en fait, c'est que le Bitcoin que vous avez ici en orange finisse son bullrun pour toucher son top. Ce qui veut dire que la dominance serait vraiment positive pour le Bitcoin et que vous le verrez monter. Et qu'est-ce qui provoque cette alt-season ? C'est quand tous les gains et tout l'argent fait sur le Bitcoin et tous les capitaux qui sont allés sur le Bitcoin, les gains et même l'argent sort du Bitcoin, la dominance est perdue sur le Bitcoin. Et vous le savez, comme je viens de vous le dire, si la dominance du Bitcoin baisse, ce sont les altes ici. Ici, ce sont les altes qui performent. Je vais vous noter, ce sont les altes qui performent. Donc la alt-season, c'est exactement cette partie-là. Je vais vous le montrer. La alt-season, c'est exactement cette partie. C'est cette partie où le Bitcoin a été très dominant juste avant, a posé un top ici et ici et ensuite, l'argent est allé chez les altcoins parce que la dominance a complètement baissé. Une fois que c'est passé, on a vu que le Bitcoin a repris sa dominance et qu'il a repris pendant très 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 longtemps ce qui a provoqué ici le bear market. Du coup, ce que je veux dire par là, c'est que si on regarde le Bitcoin, c'est que ce que nous on attend du coup, alors je vais juste enlever ce petit trait-là, c'est que la alt-season arrive au mois après que le top soit trouvé et à un moment qu'il peut durer un mois, deux mois après que justement on ait une descente et à un moment, ça va décrocher et le bear market va arriver avec un Bitcoin qui va justement s'imposer. Donc la alt-season, la alt-con-season, donc c'est crypto qui vont vraiment performer pendant peu de temps, pendant une courte période, c'est uniquement à un moment. Et là, si je reviens à aujourd'hui, à vraiment ce que l'on a aujourd'hui, donc je vais remettre mon petit schéma, ce qu'on m'a fait remarquer et ce qui est juste, c'est que au lieu de... ce que je vous avais dit moi, c'est que je voulais voir le Bitcoin descendre, mais ce qu'on va vouloir justement voir, c'est avant que ça chute et que le Bitcoin perde complètement sa dominance comme ceci et que les alt-coins montent, on voudrait justement avoir le top du Bitcoin. C'est ce qu'on veut, d'accord ? On n'essaie pas en train d'espérer, mais c'est ce qu'on aimerait voir pour justement confirmer notre scénario. On aimerait voir que la dominance du Bitcoin monte, que le Bitcoin du coup monte, il pourrait engendrer un top de marché, que le Bitcoin se mette à descendre comme ceci, que la dominance commence à descendre et vous l'avez compris, ça, ça, c'est la alt-season, ok ? Donc je vais même mettre ça comme ceci, je vais essayer de le copier en x2, alt-season, alt-season, ok ? Et ensuite, on aurait quoi ? Un Bitcoin qui va redevenir dominant, d'accord ? Avec ici, le bear market qu'on devrait avoir si on suit la théorie des cycles du Bitcoin, ok ? Voilà, j'espère que c'est clair. Mettez-moi en commentaire si vous avez bien compris cette phase de alt-season puisque nous, on va la suivre, on va suivre ça au jour le jour. En même temps, on va travailler sur des écosystèmes, il y a le système Chromia qui arrive, l'écosystème Celo qui arrive, l'écosystème Harmonie qui arrive. Je vous fais demain l'écosystème Cosmos pour justement se positionner sur les meilleurs écosystèmes, les meilleurs secteurs. On a développé un outil aussi, on est en train de développer un outil dans le club avec un membre VIP justement pour suivre les catégories, donc ça va être super intéressant. Aujourd'hui, il y a le club, je vous mets le lien en description. Sinon, il y a même le kit du crypto-investisseur en description pour justement récupérer un trading board, un lexique, tout est gratuit. Elle est en description, vous avez plein de choses gratuites à récupérer. Donc, voilà, tout ça est dit. Je vais regarder très rapidement maintenant l'Ethereum, l'Ethereum pour faire un petit point là-dessus, l'Ethereum, le XRP, le XRP et le Doge. On va regarder ça. Je vais juste retirer ici, passer sur mon autre schéma, Ethereum USD. En fait, on voit que l'Ethereum a complètement décroché et regardez ce qu'il s'est passé. Vous vous rappelez dans les différentes vidéos que j'avais publiées, c'était dans les autres vidéos que vous avez avant, on avait tracé ici une ligne de tendance et on avait dit que tant qu'on cassait pas cette ligne de tendance, ça ne servait à rien de rentrer. Cette ligne de tendance a été cassée. J'espère que vous n'êtes pas rentré justement en mode FOMO ici parce qu'avec le nombre de rebonds qu'on a eu sur cette ligne de tendance, à un moment, il fallait que ça casse. D'accord ? Donc là, je pense que vous n'êtes pas rentré dans ces niveaux-là sinon, c'est que vous avez pris beaucoup de risques à part si vous êtes trader et que vous cherchez des petits setups d'entrée. Et si ça casse, tout simplement, on va aller décrocher et aller chercher les niveaux plus bas. vous avez celui-ci qui est plus bas puisque vous avez également à 4000 dollars. Donc vous avez le sub psychologique des 4000 dollars où je pense que après toute cette forte hausse que l'on a eu, ce n'est pas impossible d'aller tout simplement chercher à corriger tout simplement parce qu'une courbe, je veux dire, un cours ne fait pas que de monter comme ça comme une fusée à part le Tesla qui sait bien faire ça mais l'action Tesla mais sinon, voilà, vous avez ici quelque chose qui peut potentiellement aller chercher. Je ne veux même pas vous tracer. Allez, je vais vous tracer le Fibo pour voir un petit peu quels sont les différents niveaux ensuite. Donc en fait, on voit qu'on arrive pas tout pile mais qu'on arrive au niveau des 0.382 ici. Donc je pense qu'on va vraiment y aller et vraiment, si l'Ethereum est motivé à aller chercher plus bas, il y a réussi au 0.618. XRP pour le coup, on va regarder très rapidement. XRP pareil. Après, il n'a pas beaucoup fluctué donc je pense qu'en fait ça a bien déchargé ici. Je pense tout simplement que l'XRP va continuer à faire son petit triangle ici et qu'à un moment, il va exploser vers la hausse. Il est beaucoup moins d'influence que l'Ethereum. Donc l'XRP, il m'a l'air plutôt puissant. On a des niveaux plus bas, évidemment. Si ça corrige, ça corrige. Des niveaux plus bas ici et ici. D'accord ? Donc des prix aux alentours des 1$, pareil, 1$, 0.94, 0.91, potentiellement. Voilà, si ça décroche, les gens vont un petit peu liquidé mais ce n'est pas plus mal pour l'XRP qui peut potentiellement en fait chercher justement à contracter de plus en plus jusqu'au moment où il aura son petit shop chargé. Je ne sais pas si j'ai le shop ici. Non, je n'ai pas le shop. j'ai juste le MACD et le volume. Il attendra bien évidemment les volumes. Et un petit Doge pour finir cette vidéo. Hop, Ethereum. Le Doge, c'est un peu la même chose que l'XRP. C'est justement ce décrochage du Bitcoin qui va lui permettre de finir tranquillement sa petite structure en triangle comme ceci pour exploser à un moment. Donc pour le moment, Doge et XRP se comportent plutôt pas mal. L'Ethereum, je pense qu'il va prendre un petit peu cher. Donc attention pour ceux qui sont dedans et pour ceux qui ne sont pas dedans, vous avez une opportunité pour accumuler justement dans ces phases de panique que vous aurez ici aux 4000 dollars. Donc pourquoi pas mettre des ordres par ici. Attention bien évidemment s'il y a plus gros décrochage c'est les 3500 les niveaux par la suite. Voilà, donc mets-moi un petit pouce si vraiment tu as aimé le contenu. J'essaie vraiment de faire du contenu complet de qualité. Et puis je te dis à bientôt. Sois prudent avec ton capital et puis on se retrouve très prochainement pour la vidéo Cosmos. Ok, et puis voilà. Je te dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501